Hello, hello les femmes vertueuses, j'espère que vous allez bien, bonne semaine à vous, 10h10, il est 10h10, j'espère que vous allez bien, hello, coucou, notre rendez-vous, notre rendez-vous les vertueuses, connectez-vous, connectez-vous les femmes vertueuses, connectez-vous, bonjour, bonjour, bonjour. Elles sont où les femmes vertueuses, elles sont où les femmes vertueuses, connectez-vous, je partage le live dans notre groupe privé WhatsApp, je partage notre live avant de mettre une note de musique, donc connectez-vous, 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 connectez-vous les vertueuses. Great Lady, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, bonjour, je partage le, bonjour Laure, bonjour à tout le monde, je suis honorée que vous soyez là, je suis vraiment honorée que vous soyez là. Donc, je suis en train de partager le live dans notre groupe, bon début de semaine à vous, bon début de semaine, bonne semaine, bonne semaine. Oh, Great Lady, tu ne dors pas? Ah, bonjour, sable des sables, ma sœur sable, bonjour, un big up à toi, ma sœur sable, sable des sables. Et notre musique, voilà, nous commençons la semaine dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Et comment pourrais-je contenir ce taureau? Il est un ton ton d'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos peurs ou flammées de joie, célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Que tout l'univers acclame le ressuscité, Jésus est Seigneur et tous les hommes le proclament, il est le roi. Hé, oh, Jésus est le roi de ma vie, hein? Jésus est le roi de ma vie, oh. Jésus est le roi de ma vie, moi je ne sais pas pour toi, avant que le mari ne vienne, Jésus est mon roi. Allez, allez. Il est le soleil qui équerre mon âme, il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Jésus est le roi de ma vie, oh. Jésus est le roi de ma vie, je ne sais pas pour vous. Est-ce que si Jésus est le roi de ta vie, lance les pouces, lance les pouces, lance les pouces, les pouces, les pouces, les cœurs, les cœurs, ô roi des rois. Bon, moi je ne parle pas Lingala. Britney, il faut que tu m'apprennes le Lingala, même quand. La joie toujours, toujours, dans la joie, toujours, toujours, il faut, il le faut. C'est bon, d'envendis. Jésus, c'est bon, d'envendis. Jésus, c'est bon, d'envendis. Jésus, c'est bon, d'envendis. Moi, je ne connais pas le Lingala, on se bat un peu là. Ég, j'ai dit. Jésus, c'est bon, d'envendis. Oh, bonjour, Regina Chacha. C'est bon, c'est bon. Buongiorno, buongiorno. Je suis désolé pour vous, c'est entre nous les Italiens. Allez. À la gloire de Jésus, il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. J'entends la louange à la gloire de Jésus, il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Ça y est, béni, ça y est, béni. Bonjour, bonjour les femmes, vertueuses, comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? J'espère que vous allez merveilleusement bien. Cette note de musique, c'était pour mettre la bonne humeur, pour confier notre moment au Seigneur, pour vraiment être dans une bonne atmosphère. Comme vous le savez, ici, ce sont des femmes qui veulent aller de l'avant, des femmes qui, des femmes vertueuses. Wow ! Honorées d'être là parmi les femmes vertueuses. Je suis honorées, comme toujours, au milieu de ces femmes fantastiques. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Je bénis l'Éternel pour vos familles. Je bénis l'Éternel parce que vous êtes là, même celles qui vont venir écouter un replay. Je suis heureuse que vous soyez là, vraiment. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Avant de commencer, je veux vraiment confier juste quelques minutes, quelques secondes, même. Confie rapidement ce moment au Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je t'honore pour ce jour nouveau que tu nous as donné, pour toutes tes filles qui sont là de par et d'autres par le monde. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends la grâce. Je te rends l'honneur, la majesté. Toi qui es le Dieu souverain, Seigneur, je t'élève au-dessus, Seigneur, de ce moment, de ce programme. Seigneur, bénis toutes les femmes. Prépare nos cœurs. Et surtout, utilise-moi, Seigneur, à la dimension de ce que tu veux, afin que ce que j'ai dans le cœur, ce que tu me mettras encore, que cela puisse se déverser avec abondance dans le cœur de tes enfants. Surtout que ce soit une semence qui portera des fruits à la gloire de ton nom. Seigneur, je te remets ces femmes, leur famille, je te remets leur cœur, notre esprit, notre âme et notre corps tout entier. Seigneur, c'est à la gloire de Jésus que j'ai prié. Amen, Amen. Waouh, c'est la fête, bonjour. Ça fait un beau. Oh my God. Est-ce qu'on me voit ici ? Est-ce qu'on me voit là ? Oh, désolée, il paraît que c'était des soucis avec mon Internet. Voilà, ça m'a dit un moment qu'il fallait que je me reconnecte. Donc, je ne sais pas si on me suit. Est-ce que Great Lady, est-ce qu'on peut me mettre des pouces si on me suit ? Parce que je suis un peu perdue. Je ne sais pas si on me suit, si le live continue. Donc, en même temps, je vais profiter pour dire en ce moment que vous voyez, je suis un pamboyé, mon être m'un pamboyé. De toutes les façons, je voulais dire que si tu es nouvelle dans les femmes vertueuses, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue, les femmes vertueuses, c'est un groupe de partage. C'est un groupe d'amour, d'unicité. C'est un groupe où nous communions ensemble sur beaucoup de sujets, sur l'éducation de l'enfant, sur les relations, les relations maritales, sur la préparation au mariage, sur l'entretien de soi, sur l'entretien de sa maison et le domaine de la spiritualité. Donc, si tu as quelque chose à partager avec nous, si tu as quelque chose que tu veux dire, si tu as un sujet qui te tient à cœur, n'hésite pas. Pourquoi ? Parce que si tu connais et tu ne partages pas, ce n'est pas bien. Il y a peut-être une reine qui est en train de souffrir quelque part parce que tu as une information avec toi qu'elle ne connaît pas. Ok, donc si tu veux partager quelque chose, n'hésite pas. Le lundi, c'est l'éducation de l'enfant sur la tutelle de Shani Kouya. Donc, si tu veux passer, tu la contactes comme moi et elle te programme. Le mardi, c'est l'entretien de son mari avec Gris-le-Diavel. Tu peux la contacter, elle te programme un mardi. Le mercredi, c'est l'entretien de soi-même. Une reine vertueuse doit savoir s'entretenir. C'est le mercredi avec Francis Kambazénzé. Là, tu la contactes. Et le jeudi, c'est l'entrepreneuriat avec Cloda Kono. Donc, ce sont les femmes qui sont à la tutelle. Donc, tu veux passer, tu les contactes tout simplement. Le vendredi, l'entretien de sa maison, c'est sous la tutelle de Nadeh Nadeh. Tu la contactes. Samedi, quartier libre, témoignage, tout ce que tu veux, tu peux passer. Et le dimanche, c'est la spiritualité, l'enseignement, l'exhortation. Bonjour, mes Girac. C'est l'entretien de, pardon, c'est la spiritualité, l'exhortation, l'enseignement. Tout ce que tu veux, mais qui entre dans le cadre d'un partage d'ordre spirituel, la parole de Dieu. Sous la contacte de Aurélien-Yvette, c'est moi-même dont tu me contacts et volontiers, un dimanche, je te programme. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez, comment dire, j'ai eu à enseigner sur ça une fois et j'ai vu que ça touchait beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cela, c'était dans un autre cadre et j'ai dit, il faut que je vienne partager ça ici, avec les reines vertueuses. C'est vrai que les Jeux m'avaient dit, c'est depuis en fait l'année dernière, si on peut dire ça, que je devais venir partager cela. Mais bon, entre une et deux choses, j'ai été malade, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui je puisse le faire. Nous allons parler d'être parent et responsabilité. C'est une responsabilité, c'est vrai, c'est un privilège en même temps. Nous allons parler de ces deux aspects, mais moi je veux m'appuyer beaucoup sur l'écriture pour parler de ça. Ce n'est pas le dimanche, mais je veux vraiment m'appuyer avec Dieu pour parler de ce sujet-là. Parce que pour moi c'est très important et quand le Seigneur me l'avait révélé et que j'ai compris, beaucoup de choses, moi en tant que parent, ont changé, beaucoup de choses ont changé dans ma tête. Donc je m'adresse ici à une reine, si tu n'as pas besoin d'être parent forcément, tu le seras. Parce que toute femme, toute fille de l'éternel doit avoir, c'est comme ça qu'il a dit, il n'y a pas de stérile dans ma maison. Donc ne dis pas que moi je ne suis pas encore parent, tu es parent, tu es to be. Donc tu es parent en devenir, donc ne dis pas que tu n'es pas encore mère, tes enfants sont déjà en toi, ils sont dans tes entrailles, ils doivent juste se manifester de manière physique. Donc ce message vraiment est pour nous tous. Ça peut aider d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes à côté de nous et nous devons vraiment comprendre la profondeur. Donc c'est, je vais beaucoup m'appuyer sur l'écriture, quand je dis beaucoup m'appuyer, c'est donner la pensée de Dieu par rapport à nos enfants. Alors être parent c'est un privilège, pourquoi ? Parce que quand nous sommes parents, c'est un don. L'écriture dit que les enfants sont un don, dans le somme 127 ou 128 si je ne me trompe pas, que les enfants sont un don que l'éternel donne, heureux celui qui en remplit son carquois, c'est le somme 128. Heureux celui qui en remplit son carquois, donc heureux sont ceux à qui les enfants, Dieu donne les enfants. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une récompense, la Bible dit c'est une récompense que l'éternel donne. Donc c'est un don que Dieu nous donne, c'est un don, c'est une grâce. Donc nous ne croyons pas souvent que nous sommes parents, c'est parce que nous le méritons trop, nous sommes parents, d'autres ne le sont pas parce qu'ils sont mauvais, parce que non. Les enfants c'est Dieu qui les donne et c'est une récompense en fait, c'est un cadeau. Ok, donc entrons dans cette dimension de cadeau et comprenons bien ceci. Vu que c'est un cadeau, vu que c'est un don, ça veut dire qu'il y a un niveau de responsabilité à adopter par rapport aux enfants. Comment ? Comment ? Nous devons comprendre que l'être humain en général est un être tripartite, donc corps, âme et esprit. Ok. Mais quand nous partons lire Genèse au chapitre 1, au chapitre 2, nous comprenons que l'homme, donc y compris nos enfants, y compris les générations à venir, nous avons été constitués pour faire quoi ? Pour dominer, pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Donc toi et moi, nos enfants et toutes les personnes qui doivent venir même après nous, qui ont été avant nous, nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Nous sommes des serviteurs de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des serviteurs, donc y compris nos enfants, c'est-à-dire nous avons des dons et des talents, selon Matthieu 25, que nous devons développer et nous devons les mettre au service de qui ? Au service de Dieu. Très important à comprendre. Parce qu'il y a souvent cette confusion que les parents ont souvent. C'est-à-dire, je mets l'enfant au monde, c'est ma propriété. Quand le Seigneur me l'a révélé, quand le Seigneur me l'a révélé, j'étais like, oh my God. Les enfants sont en fait un cadeau et une responsabilité. Nous, en tant que parents, nous devons faire quoi ? Nous, en tant que parents, nous devons remplir les conditions. Nous devons mettre tout en œuvre pour que les desseins que Dieu a dans la vie de ces personnes s'accomplissent tout simplement. Ça, c'est être parent. Vraiment, j'ai envie d'éclairer cela. Parce que quand le Seigneur m'a ouvert les yeux dessus, j'étais like, oh my God. Beaucoup de parents, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous éduquons les enfants selon ce que nous croyons, selon notre vision. Je veux que cet enfant devienne médecin. Je veux que cet enfant devienne avocat. Parfois même, il y a des choses horribles que j'ai eues à entendre. Des trucs genre, tu es mon enfant, je dispose de toi comme je veux. Je vais même te tuer. Je te tue et je vais en prison. What a mess. What a mess. What a mess. C'est une chose gravissime en fait. Pourquoi ? Parce que les parents, on n'a pas encore compris que Dieu nous donne un cadeau, une récompense pour qu'on l'aide. Nous devons quoi ? Les aides de Dieu pour que ces enfants-là accomplissent leur destinée. Accomplissent quoi ? Les desseins de Dieu. Servis Dieu, mais dans leurs compétences, dans leur domaine, dans leur champ d'action. C'est de ça qu'il s'agit. Être parent, ce n'est pas juste faire des enfants. D'où la nécessité du conjoint de la destinée. D'où la nécessité de faire des enfants quand tu te sens déjà. D'où la nécessité de faire beaucoup de choses. Il ne s'agit pas juste d'excuser, je ne m'excuse même pas, c'est une chose normale, qu'est-ce que je veux dire, je m'excuse. Il ne s'agit pas de faire du sexe, il ne s'agit pas juste de faire du sexe et avoir des enfants. Non, c'est bien plus. Avoir un enfant, c'est une responsabilité à vivre parce que peu importe ce que deviendra cet enfant, nous devions rendre des comptes à Dieu. Dieu nous demandera comment avez-vous géré le cadeau que je vous ai donné. Comment avez-vous gardé la récompense que je vous ai donnée. Mettons un exemple, tu prends un cadeau, n'est-ce pas, tu le fais vraiment de tout ton cœur à quelqu'un. Tu prends ce cadeau, tu l'arranges, vous voyez quand les enfants naissent, nous sommes tellement émus parce que nous ne comprenons pas comment il est tellement beau, magnifique. C'est une joie indescriptible, d'accord ? Ok, mais après, venons dans 20, 50, 30 ans, ce que cet enfant devient, est-ce que c'est ce qu'il est à la naissance ? Non. Nous devenons quoi ? Les moules. Nous devenons les moules en fait. Ce que cet enfant deviendra demain, ce sera ce que nous, nous avons donné. Je dis bien nous les parents, pourquoi ? Parce que nous aimons bien accuser la société. Mais la Bible dit ceci, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aussi simple que ça. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tout simplement, en fait, ce n'est pas... Il ne s'agit pas ici d'être une super maman, d'être un super parent. Quand Dieu dit éduque l'enfant, c'est quand nous comprenons ces concepts, pardon, nous voyons que éduquer un enfant, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que la société dit. Mais c'est de nous aligner au plan de Dieu, de demander à Dieu, ô Seigneur. Moi, quand je l'ai appris, je ne me challenge plus trop quand je suis devant certaines difficultés avec l'enfant. Non, je rentre en effet vers celui qui m'a donné l'enfant. Aussi simple que ça, les mamans. Je rentre vers celui qui m'a donné l'enfant. C'est aussi simple que ça. Tu rentres vers qui t'as donné le dépôt, tu te demandes que voilà ce que tu m'as donné. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous, les parents, nous ne comprenons pas souvent que nous sommes les aides de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous faisons de l'enfant ce que nous voulons. Tu dis que je vais te tuer aujourd'hui, je m'en fous, c'est moi qui t'ai accouché. Ah, maman. Ah. Ah. Tu dis que c'est moi qui t'ai accouché. Ou bien tu accouches l'enfant. Toi-même, tu commences à dire, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un enfant comme toi. Ah. Tu commences à dire des choses comme, tu es un raté, tu es un sessi. Quand l'enfant naît, l'enfant ne distingue pas. C'est nous. C'est nous. Parce que c'est, je dis, parfois nous ne savons pas que nous rendrions des comptes. Nous croyons seulement que nous allons rendre des comptes par rapport aux âmes, par rapport à notre destinée. Même les enfants font partie de notre destinée. All right. Même les enfants font partie de notre destinée. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Par rapport à ça. Nous rendrions des comptes. Quand Dieu va nous demander que je t'avais donné cet enfant, tu ne vas pas dire que l'enfant, c'était déjà un bandit quand il est né. Non. Si l'enfant est devenu un bandit, c'est toi. Si l'enfant est devenu n'importe quoi, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que de quand l'enfant a un an jusqu'à peut-être douze ans, c'est avec maman, c'est avec papa, donc c'est la famille qui détermine. On va dire que oui, l'enfant va à l'école, la société, non. C'est parce qu'on n'a pas compris que... Excusez-moi du bruit, pardon. C'est juste parce qu'on n'a pas compris que quand Dieu nous donne le dépôt, quand on arrive que ça nous dépasse, on part à entrer au créateur, on rentre vers le créateur, on demande au créateur que... Papa, le cadeau que tu m'as donné, je suis devant cette difficulté en ce moment. Je fais comment? Je fais comment, papa? Je fais comment? Je veux faire une parenthèse pour vous expliquer ceci. Quand j'apprenais à ma fille à enlever, à ne plus faire pipi dans la couche, j'étais vraiment devant un gros challenge. J'étais vraiment devant un gros challenge. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner dans ce concept que je vous dis. Parce que je n'avais pas encore entendu une chose de pareille dont je ne savais même pas. Mais moi, l'Éternel a utilisé mon expérience pour m'enseigner ceci. Et par la suite, il a développé. Quand ma fille, je veux qu'elle enlève la couche, je fais ce que, bon, on nous avait donné à l'école une feuille, vous faites comme ça, vous amenez souvent l'enfant et tout. Je faisais ça, ma fille, ma fille est intelligente. Bon, je ne le dis pas parce que c'est ma fille, mais vraiment, elle est très intelligente, tout son âge d'ailleurs. Donc, excusez-moi du brouillet, pardon, on essaie de vous concentrer sur ce que je dis, s'il vous plaît. Donc, quand l'enfant veut enlever la couche, je fais tout ce qu'on dit, l'enfant ne réussit pas. L'enfant ne réussit pas, en fait, l'enfant ne réussit pas, l'enfant ne réussit pas. Et je commence à faire quoi ? Je commence à m'énerver, je commence à mériter, je commence à m'énerver, je commence à m'énerver, je commence à gronder l'enfant. Je commence à lui dire, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas, tu es incapable, pourquoi ? Je me mets chaque jour devant toi, je fais, je bavate, je bavate. Et l'enfant aussi commence à être stressé, elle n'y arrive pas. Je ne vous ment pas, j'ai fait ça pendant peut-être deux semaines. Et j'étais aussi arrivée à la limite. Un jour, un jour, je dis bien, un jour, je suis le Saint-Esprit de me dire. Donc, j'étais tellement insasperée que je dis, oh Seigneur, pardon, aide-moi. Saint-Esprit, viens-moi en aide. J'ai dit, Saint-Esprit, viens-moi en aide pour cet enfant. Saint-Esprit, viens-moi en aide pour cet enfant. J'ai juste dit cette prière comme ça. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne sais plus comment je vais faire avec l'enfant si je ne vous ment pas. Moins de trois jours, ma fille ne faisait plus pipi. Donc, parce que je ne lui mettais pas la couche, mais elle faisait pipi sur elle. Vous voyez, donc elle faisait pipi sur elle parce que je n'ai pas fait trois jours. Je n'ai pas fait trois jours parce que j'avais adressé cette prière au Saint-Esprit et tout. Maintenant, je parle, donc j'ai encore regagné en patience. Je recommençais à mettre l'enfant sur la tasse avec l'adaptateur et tout. Et elle faisait pipi. À moins de trois jours, cet enfant ne pissait plus sur elle. Après trois jours, je me suis dit, oh mon Dieu, donc la fête, c'était facile. Comme ça, moi, je me cassais la tête et les maîtresses ont dit ceci. J'ai dit, non, c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Maintenant, là, moi, je ne deal plus avec mon enfant. Je ne deal plus. Donc, si ça me dépasse, moi, je vais m'agenouer. Je vais faire ma prière. Même si je ne suis pas à genouer, je vais dire, Seigneur, la fête, s'il me dépasse. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Ah, c'est d'abord ton enfant. Moi, je dis, tu as Dieu, c'est d'abord ton enfant. Avant d'être mon enfant, c'est d'abord pour toi, c'est ta propriété. Donc, dis-moi comment je vais faire. Voilà où entre le verset. C'est, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais la voie que l'enfant suit, c'est quoi? Ce n'est pas ta voie, ce n'est pas ma voie, mais c'est la voie que Dieu donne. Et comment donc savoir la voie que Dieu donne? Tu rentres devant Dieu, tu demandes à Dieu que la voie que je dois suivre de cet enfant, c'est laquelle? Aussi simple que ça. Et de comprendre que l'enfant, oui, c'est notre enfant. C'est notre enfant parce que Dieu nous aime. Mais c'est d'abord la propriété de Dieu. C'est d'abord la propriété de Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est pour ça que nous, en tant que parents, nous ne devons pas avoir cet attachement destructeur, en fait. Quand nous comprenons que les enfants sont d'abord la propriété de Dieu, ça nous permet de regarder maintenant les choses de manière objective, non de manière subjective. Ça nous permet de regarder les choses de manière objective maintenant. de regarder qu'il ne s'agit plus de moi en tant que maman, il ne s'agit plus de moi en tant que parent, qu'il faut que ça, 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 selon ce que je sais. Mais il s'agit maintenant d'aider cet enfant à accomplir les desseins de Dieu dans sa vie, dans sa génération, dans ce qu'il doit faire. Donc c'est ce secte qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, je veux que nous comprenions ici, qu'il ne s'agit plus de nous, mais il s'agit des enfants. Et quand l'Éternel m'a révélé ça, ça m'a permis aussi de lâcher prise, donc de lâcher, donc vraiment de lâcher prise. Parce que nous entrons souvent dans des stress inutiles, dans des confusions sans nom. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'il s'agit de nous. Si je ne suis pas avec mon enfant, mon enfant ne peut pas devenir ça. Non, c'est d'abord la propriété de Dieu. Donc Dieu a le regard sur cet enfant plus que toi, maman. Dieu a le regard sur cet enfant plus que toi. Oui, Dieu a le regard sur cet enfant plus que toi. Tu es là, tu te casses le corps, tu t'es tord ici. Je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à tuer ça. Non, it's not about you, it's not about you, it's about God. C'est Dieu qui a tout, Dieu est juste, parce que c'est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pouvait pas apparaître sur la terre comme ça, c'est que Dieu allait violer ses propres principes. Non, il fallait qu'il vienne par un être humain, il fallait qu'il vienne par quelqu'un. Tout simplement, et toi et moi, nous sommes ces canaux-là, comme nos enfants seront aussi ces canaux. Mais il fallait qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne la dimension que les enfants sont d'abord la propriété de Dieu. Et parce que tu sais que l'enfant, c'est la propriété de Dieu, tu vas commencer à éviter certaines choses. C'est-à-dire insulter l'enfant. C'est-à-dire dire dire à l'enfant que c'est une nullité. You what? Toi qui pour dire que toi tu es une nullité? Parce que nous faisons souvent ça. On se dit qu'on insulte l'enfant. On se dit que c'est moi qui ai accouché, je vais le faire. Non. Tu insultes Dieu quand tu dis que toi tu ne seras rien. Toi tu es un imbécile. Toi tu es un con. Toi tu es ceci. C'est moi qui t'ai accouché. Je te fais et je te défais. J'ai entendu ces absurdités. Excusez-moi. Ce sont des absurdités que nous faisons mais nous ne connaissons pas. Mais je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les femmes vertueuses, nous allons aboler l'ignorance. Le but des femmes vertueuses ici c'est d'abolir l'ignorance. Donc quelqu'un ne va plus dire je ne savais pas. Les femmes vertueuses, depuis le mois d'août que ça existe, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Et nous allons aboler l'ignorance. Il faut aboler l'ignorance. Les enfants ne doivent plus grandir avec certains stigmas dans leur tête. Moi j'ai subi ça. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir enseigné. C'est que j'allais plus parce que les parents font souvent. Ah ma mère m'a appris ça. Donc sur toi je fais. Est-ce que tu as examiné, confronné avec ce que Dieu veut avant de dire que toi tu vas éduquer cet enfant selon ce que toi ta mère t'a éduqué. Parce que malheureusement beaucoup d'entre nous les parents ont fait des erreurs. Non parce qu'ils voulaient nous faire du mal mais parce qu'ils ne savaient pas. D'où maintenant quand tu commences à avancer dans le chemin de Dieu, il te dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais comme nous, nous ne connaissons pas la voie juste, nous rentrons vers le père. Papa, tout humblement, je dis bien tout humblement, sans prétention aucune. Seigneur, je ne connais pas telle chose. Seigneur, me voici vraiment, je rencontre cette difficulté avec cet enfant. Seigneur, je suis en train vraiment, je ne sais pas. Papa, c'est ta propriété avant tout. Tu m'as donné afin que je puisse être le canal par lequel tu vas éduquer. Je puisse être le canal. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Utilise-moi comme tu veux dans la vie de cet enfant. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à être le canal juste. Je ne veux pas que cet enfant ait ou vive certaines choses dans sa vie à cause de moi parce que c'est à cause de nous. Oui, c'est vrai. On va dire que, oui, l'enfant a la possibilité de changer. C'est vrai. C'est vrai, tu peux grandir quelque part où ce n'est pas adéquat. Toi, par la grâce, tu suis une certaine voie. Mais ce qui est sûr, nous sommes d'abord, je dis, au moins à 40% dépendants de ce que la famille nous enseigne jusqu'à l'âge où nous atteignons le discernement. Donc, maman, si ton enfant a 18 ans, devient, si ça n'accuse pas l'école, n'accuse pas la société, n'accuse pas le gouvernement. Pourquoi? Parce que toi, en tant que mère, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, tu pouvais te retourner complètement vers ton père. Et lui qui est la source de tout. S'il y a une chose que j'ai compris, c'est que les mamans, nous ne pouvons plus. Quand je dis ici, maman, je ne veux pas qu'une reine me dise dans son cœur parce qu'il y a les reines ici qui me disent, maman, you are a mom to be. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des générations entières dans tes entrailles. Donc, il ne me dit pas, je ne veux pas que mes oreilles sont en train d'écouter car moi, je ne suis pas maman. Tu es maman. Je le dis et je le répète. Tu es maman. You are a mom to be. Mais devant les yeux de Dieu, tu es déjà maman. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas maman. Ok? Parenthèse. Éduquons l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Éduquons les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. La voie qu'ils doivent suivre, c'est l'éternel. La voie qu'ils doivent suivre, ce n'est pas ce que nos mamans, notre société, notre village, notre tribu croient que c'est bien. Non. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que nous avons déjà questionné Dieu, Dieu, quel est ton destin dans la vie de cet enfant? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que cet enfant soit afin que je puisse vraiment me canaliser dedans? Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux dans la vie de cet enfant? Ou bien de voir cette insatitude de l'enfant et de penser. Parce que quand les enfants naissent, nous aimons que malheureusement, beaucoup de mamans, nous voulons vivre notre vie sur les enfants. Nous voulons vivre nos déceins sur les enfants. Nous voulons faire ce que nous voulons sur les enfants. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que Dieu veut. Parce que peut-être Dieu a créé cet enfant pour qu'il soit, je ne sais pas, I would just say like, qu'il soit, je ne sais pas, médecin. Je prends un casse-saint. Dieu veut que l'enfant soit médecin. Toi, maman, tu commences à dire que non, toi, tu dois être un pasteur. Toi, tu dois être un évangéliste. Toi, tu deviens l'ennemi de la destinée de cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est ce que toi, tu crois dans ta tête. Tu crois des choses dans ta tête, en fait. Tu n'es pas rentré. Parce que ce qui est sûr, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez. Tu ne connais pas, demande. Jacques 1,5 dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproche et elle lui sera donnée. Maman, tu ne connais pas la science infuse. Parce que beaucoup, nous croyons que c'est parce que nous sommes parents que nous connaissons tout. C'est parce que nous sommes parents que nous devons connaître. C'est comme si, j'ai souvent entendu ça, que c'est comme si quand tu deviens parent, le jour que tu accouches l'homme, tu as ta connaissance infuse. Non. Non. D'autres disent, c'est mon enfant, je sais ce qui est bien. Tu sais en partie. Nous savons en partie. En Corinthien 13. Nous connaissons en partie. Nous ne pouvons pas tout savoir. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Nous ne pouvons pas tout savoir. D'où la nécessité de rentrer et de dire à Dieu que Yahweh, eh, voilà la situation maintenant, on fait comment? Voilà la situation maintenant, Yahweh, on fait comment? Yahweh, voilà la situation maintenant, on fait comment? C'est aussi simple que ça, maman. Commence à appliquer ces petites choses. Tu vas voir que tu vas plus te casser la tête. Tu vas plus te casser la tête, like, oh, what am I going to do? What like this? Oh, like that. Tu vas plus casser ta tête. Ça sera simple comme bonjour. Je ne te mens pas. Tu vas plus casser ta tête. Parce que nous aimons souvent casser nos têtes, like. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, je ne sais pas comment. Oh, tu vas plus casser ta tête. Je te dis, c'est simple comme bonjour. Moi, j'ai cassé ma tête deux semaines. Tu prends un cas simple. Il y a d'autres exemples comme ça. L'exemple que j'ai pris avant, c'est sur la couche. Donc, enlever les couches, que l'enfant fasse les pipis sur la tasse avec l'adaptateur. J'ai tué ma tête deux semaines en prenant la feuille qu'on m'avait donnée à l'école. Je lis ici. J'ai appelé qu'une ligne. Ça m'a dépassée. Mais j'ai fait une prière trois jours. L'enfant m'a arrêté les pipis dans la couche, pissé sur elle. Bonjour maman Aga Djandak. Bonjour Chani Sorel, la mère des mères. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Aussi simple que ça, on casse la tête, on se casse la tête, on se casse la tête, on se casse la tête. Pourtant, c'est simple. Rentre tout simplement vers la personne qui t'a donné cet enfant. Vers la personne qui a la destinée de cet enfant dans le creux de sa main. Aussi simple que ça. Toi, tu as fini avec les palapes. Tu as fini avec les palapes. Les palapes là, c'est terminé. Tu n'as pas pu casser la tête. Même quand l'enfant va sortir pour aller à l'école, tu vas dire à Dieu que, Oh Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant, je le remets entre tes mains. Quand c'est comme ça maman, vous voyez ce que je dis. Toi, tu comprends déjà que ça te permet de lâcher prise. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Parce que nous croyons souvent, nous des mamans, Hey, si je ne fais pas telle chose. Hey, si je ne fais pas telle chose. Hey, il faut que, il faut que. Non. Lâche. Lâche maman. Relax. 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 Je souffle un peu d'air sur toi là. Je souffle un peu d'air sur toi, maman. Relax. Il ne s'agit pas de toi. C'est plus que toi. Relax. Prends un bon coup d'air. Relax. C'est simple comme ça. Simple comme bon. L'on ne se casse plus trop la tête. C'est fini. Être parent, c'est un privilège, oui. Mais c'est une responsabilité. Parce que nous devenons les canaux que Dieu utilise pour accomplir sa destinée, ses plans, pour accomplir ses dessins dans la vie des enfants. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus jouer avec ton enfant. Tu ne peux plus régaler l'enfant, dire que toi, une nullité. Au-delà du fait même que tu ne peux pas le faire. Mais tu vas comprendre que, hey, quand tu vas régaler l'enfant, là, c'est la propriété de Dieu. Ah, non. Moi, là, je ne veux pas avoir des comptes à rendre à Dieu par rapport à ça. Je commence à me tenir un peu au lâche. Tu manques de patience. Demande à Dieu, Seigneur. Je manque de patience. Comme moi, ces jours-ci, mon deal avec le Seigneur sur mon enfance, c'est, Seigneur, donne-moi la patience. Parce que je me rends compte que je manque beaucoup de patience. Je mérite beaucoup. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Parce que j'ai compris que si je me mets à dealer avec l'enfant, je ne vais pas arriver. Je rentre, je demande à l'Éternel. Papa, aide-moi. Pardon. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi aussi simple que ça. D'accord, les mamans, je ne veux pas trop m'allonger. Je crois que j'ai dit l'essence même de mon message, l'essence de ce que je voulais partager avec vous. C'est un message qui est dans mon corps depuis beaucoup de semaines. Je rends gloire à Dieu que j'ai pu me libérer, en fait, de ce message. Que soyez vraiment bénis. J'espère qu'il vous a bénis. J'espère qu'il vous a, comment dire, j'espère qu'il vous a apporté un plus, en fait. Parce que mon souci, c'est que vraiment, en tant que parents, nous arrêtions de faire certaines erreurs. Parce que nous ne connaissons pas. En fait, que ce soit la société, que ce soit tout ce qui nous entoure, dont les phénomènes extérieurs qui sont hors de notre construire, qui sont hors de notre famille, jouent, en fait, pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, en fait. C'est parce que nous ne connaissons pas que beaucoup de choses, maintenant, viennent. Parce que, sachons que l'ennemi utilise les brèches. L'ennemi ne peut pas entrer dans notre vie, dans notre famille, dans la vie de nos enfants, s'il n'a pas trouvé la brèche. Quand il trouve que tout est scellé, il s'arrange. Quand il trouve que tout est barricadé, il s'arrange. Mais quand il trouve la brèche, il entre. La brèche, ça peut être quoi? Toi, tu dis à ton enfant que tu es nul. Tu commences à dire que les paroles comme, j'ai fait quoi pour mériter un enfant comme toi? Ça, c'est la brèche. Parce que tu sèmes. Tu sèmes des choses dans la tête de l'enfant. Et quand l'enfant grandit, il se rend comme peut-être à l'école, on lui dit, toi, tu es nul. Il va dire que de toutes les façons, c'est vrai. Même ma mère me le dit. Moi, j'ai mal au cœur quand je dis ces choses-là. Quand il va arriver dehors et les gens vont lui dire certaines choses, il va dire que, en tout cas, c'est vrai. Ma propre mère me le dit. Pourtant, toi, tu as dit ça dans l'ignorance. Et voilà une brèche. Et voilà une brèche. Maman Agatjean d'Arc me dit, si tu manques de patience, c'est parce qu'il y a une raison. Oui, maman Agatjean d'Arc, c'est vrai. Parce que je suis, en ce moment, j'ai tellement de choses à faire et je me sens vraiment submergée. Je crois que c'est pour ça. Ce n'est même pas que je crois. C'est vrai, maman Agatjean d'Arc. Je suis submergée, en fait. J'ai tellement de choses à atteindre. Et le fait que j'ai été malade m'a ralentie dans tout mon process. Et puis, quand je suis sortie de la maladie, je suis submergée, en fait. C'est pour ça que j'essaie de faire les choses petit à petit. Et l'origine, c'est ça, maman Agatjean d'Arc. Je n'ai pas honte de le partager avec vous. Je suis un être humain. Donc, j'ai aussi mes propres challenges. Le manque de patience, c'est pour ça, maman Agatjean d'Arc. Parce qu'ayant tellement de choses à faire et comme ces derniers temps, l'enfant n'allait pas à l'école. Elle était toujours avec moi. Donc, le temps qu'elle me demandait et le temps que je voyais que je devais faire les choses, tout ça me remplissait la tête. Oui. Merci pour cet apport, maman Agatjean d'Arc. Je sois abondamment bénie. Sois abondamment bénie. Merci. L'origine, c'est ça, en fait. L'origine, c'est ça. Je suis submergée, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs à atteindre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le temps que l'enfant me demande, je croyais que c'est un manque de temps. Pourtant, ce sont des choses normales qu'elle veut, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, voilà, les reines. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose. Je ne sais pas si vous vous sentez de dire quelque chose, un message. Est-ce que ça vous a béni? Est-ce que vraiment ce que j'ai dit a semé un petit truc? Je ne prétends pas, mais est-ce que ça a semé un petit truc en vous? Est-ce que ça vous a éclairé la lanterne sur quelque chose que vous n'avez pas compris? Sur quelque chose, peut-être que vous avez négligé ou donné un prix pour acquis. J'espère que ce message a béni plus d'un. Merci à toutes les reines qui m'ont honorée. Vraiment, c'est une heure pareille, ce n'est pas donné. Soyez abondamment bénis. Merci à maman Chani Sorel qui m'a donné la possibilité de passer sur sa rubrique. Donc, soyez abondamment bénis. Je vais attendre quelques minutes, là, quelques minutes, si une reine a quelque chose à dire. Et en attendant ce moment, je vais juste rappeler que les femmes vertueuses, c'est le partage. Les femmes vertueuses, vraiment, c'est une plateforme où tu peux te sentir libre de partager ce que tu connais pour aider, en fait. Parce que si nous connaissons, nous n'aidons pas les autres. En fait, il y a des personnes qui vont... Il y a des reines quelque part là dans le monde qui vont faire certaines erreurs parce qu'elles ne nous connaissent pas, parce que tu n'as pas partagé ta connaissance, parce que je n'ai pas partagé ce que je savais. Et donc, partageons nos connaissances. Il y a des rubriques. 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 Il y a beaucoup de rubriques que tu peux... Où tu peux passer. Il y a l'éducation de l'enfant qui est le lundi. Tu contactes Chani Sorel. Il y a le mardi, les relations, le mariage. Tu contactes et grites les diavels. Il y a le mercredi qui est l'entretien de soir. Tu contactes Paola Francisca. Il y a le jeudi qui est l'entrepreneuriat. Tu peux contacter Claude Akono. Il y a le vendredi qui est l'entretien de soir. Tu peux contacter Nade Nadej. Il y a le samedi qui est le quartier libre. Les témoignages, les partages. Il y a le dimanche où tu peux partager une exhortation, un enseignement selon ce que l'Esprit de Dieu te guide. Donc voilà. Merci Maman Agathe Jeandak. Je prends vraiment ces conseils. Tu as raison. C'est vrai. Je dois vraiment être intelligente avec moi-même. C'est la vérité. Je prends vraiment ce conseil. Je me l'approprie. Je le sers. Merci beaucoup. Vous savez, Maman Agathe Jeandak, elle ne manque jamais l'occasion de venir dire quelque chose. Peu importe la situation où tu es, Maman Agathe Jeandak a toujours une impulsion qu'elle va te donner pour t'aider un peu à décanter. Ça, c'est Maman Agathe Jeandak. Big up à toi, Maman Agathe Jeandak. Je te remercie beaucoup. Merci pour ta participation. Tu es une bénédiction, même pour ces femmes vertueuses. Merci pour le temps que tu nous dédies parce que je sais que ces conseils, une reine va les lire et elle va les appliquer également. Donc, mes reines, soyez abondamment bénies. Que le Seigneur Jésus vous protège, qu'il vous garde. Le bruit ne vient pas de moi. Je m'en excuse énormément. Portez-vous bien. Soyez bénis. Bonne semaine. Bisous, bisous à vous. Nous nous retrouverons quand Dieu le voudra. Soyez bénis. Et surtout, n'hésitez pas à venir partager. Bye, bye.